Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Dans le livre de Matthieu, je pense que c'est cela, je crois que je sais pas, oui, voilà, c'est le Seigneur qui dit ça, et c'est là, nous disons cela, et, verset 14, Matthieu 6, verset 14, il dit, « Si vous pardonnez aux hommes de leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, verset 16, écoutez bien, c'est le Seigneur Jésus qui dit, vous connaissez cela, non ? Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un art triste comme les hypocrites, qui s'érandent le visage tout de fait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent, je voulais dire en vérité, ils ont leur récompense, verset 17, qu'est-ce qu'il dit ? Mais, quand tu jeûnes, parle de toi, quand tu jeûnes, fais quoi ? C'est quand même pas moi qui ai inventé, c'est le Seigneur, non ? Parce qu'ils peuvent dire, ils sont mauvais, oh je prie Dieu, je suis la fille de Dieu, non, Dieu ne t'a pas dit, venez ici, ça t'est mauvais, non, il faut être propre, savoir, c'est la vérité, mais quand tu jeûnes, même quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, C'est pas les fessiers qui a dit ça, non, même dans l'Ancien Testament, je vous l'ai montré, il y avait le trait de parfum, les sacrificateurs ne vont pas sentir comme des taureaux devant Dieu, non, monsieur C'est pour dire que, parfaitement, soyons propres, mais n'exagérons pas, il faut que toute chose soit dans les limites selon les Saintes Écritures, il y a toujours une barrière qu'il ne faut pas dépasser Nous, nous devons être conscients, nous devons être conscients de ce que le Seigneur, notre Dieu, attend de nous, le Seigneur n'est pas venu chercher n'importe quoi, il est venu chercher le Seigneur Amen Lorsque le monde a tellement tout bouleversé, j'ai oublié tout, effectivement, pour qu'on ne voit plus grand chose Mais il est toujours fidèle, le même hier, aujourd'hui et éternellement Il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confession Le cri va retentir, ce cri de sauter du milieu de mon peuple continue à retentir jusqu'aujourd'hui C'est-à-dire que, celui qui est des dieux, frère, si encore nous sommes sur cette terre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore de nos frères qui doivent vivre Amen Nous ne changeons pas la foule, mais-t-il qu'on fait, on fait la religion, effectivement, de plaire les gens avec des démonstrations Il faut, mais on ne va pas les grands diffuseurs pour le... Je me suis dit, c'est l'autrefois, on va mettre un peu un écran ici pour pouvoir, vous comprenez comment on projette, je ne l'ai pas dit, c'est un ébrouvel, comment on projette les cantiques pour que tout le monde chante J'ai dit, mais si je les mets, vous les mettre où ici devant ? Je suis le fait, déployer les draps, vous n'allez plus le voir Celui qui s'est passé pour faire chanter les cantiques, vous avez bien dit le texte, mais vous n'allez plus le voir Je les mets où ? Vous allez même donner des idées peut-être Ici dans le coin ? On essaie de la mettre là ici ? Vous voulez qu'on essaie ici ? Un projetteur ici, hein ? Ouais, c'est bon, on essaie de mettre un projetteur Peut-être que le technicien est là-bas ? Parce qu'ici c'est problématique, vous savez que je bouge la voie Là-bas au coin de la chorale, il est assis Ici derrière, je crois qu'il y a un petit souci, parce que si je me tiens ici, comment les textes vont se mettre là-bas dedans ? Peut-être qu'on cherche un grand bâtiment ? Simplement pour que nous comprenions une chose frère et soeur On ne peut pas arriver à pouvoir suivre les mouvements des uns comme des autres Une chose dont on a besoin, elle doit prouver sa nécessité parmi les peuples de Dieu Est-ce que vous comprenez ? Ne marchez jamais avec la pensée, puisque les autres font, nous aussi nous faisons Nous ne sommes pas les autres Nous sommes effectivement le peuple de Dieu Et nous ne faisons que comme le Seigneur nous conduit de faire C'est là qu'est la chute à Dieu à pouvoir avoir lieu Lorsqu'on a prié, ils ont dit, mais les autres font, et nous pourquoi pas ? Israël a dit, mais puisque les nations ont un roi, pourquoi pas nous aussi ? Ce qu'Israël ne voyait pas, c'était la grâce qu'il avait Amen Les nations n'avaient pas Dieu, mais eux, ils avaient Dieu Amen Donc une autre façon, vous n'avez pas Oh frère, tu sais, quand on a invité des personnes, il est venu, bon ben Il a trouvé que, ah, la prédication était trop longue Alors il est parti, mais s'il est parti Vous voulez que quand il vienne, je regarde, quand je dis mon frère, trie d'abord Il dit, ah bon, comme il y en a de nouveaux, je fais une prédication de cinq minutes d'épée Comme ça, les nouveaux, alors moi, je vais à ce moment-là prêcher pour satisfaire les nouveaux ? Non, non, pensez mon frère Parce que, quand quelqu'un vient, vous voyez, parce qu'il est assis là-bas, finalement, puis il bouge autrement Je pars avant la prédication, mais ça ne me dit rien Amen Je ne peux pas prêcher pour lui Je prêche pour le peuple de Dieu Je ne vais pas me mettre au rythme de quelqu'un, parce qu'il vient, il est nouveau, il va regarder, puis il va être touché pour... Si c'est un fils de Dieu, il vient de faire ça Si c'est cinq heures, il restera cinq heures Amen Nous ne sommes pas comme les religions du monde, frère et sain OK, nous ne cherchons ni un membre qui me demandent Non 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 Maintenant Ici, nous pressons la parole pour que ce tri de Dieu vienne Amen Je vais vous donner un petit ammon inde Notre sœur béni que vous voyez La sœur béni et vous de vos frères Jonas puis Jonas à sa maison moi j'ai mis dans mon assemblée vous l'abâchez, vous l'abâchez je crois que vous êtes des bras de la maison je n'ai pas de banaliste moi j'ai mis dans mon église et lui il rentre à la maison et tout voilà, il parle un peu mais la femme entend puis un jour la femme à Storbrilly s'il en disant bon je vais quand même un peu aller dans votre église pour aller un peu aussi écouter la parole elle vient de son mari merci Seigneur que ma femme vient il va écouter, il va écouter Seigneur agit et la femme vient avec le bébé pour la première fois elle vient là elle écoute la parole et puis le com elle appelle tes bébés elle rentre dans la salle où se trouvent les soeurs et là pendant qu'elle a agi son bébé il y a une soeur vêtement paternante qui n'était pas bien, il n'était plus plein je crois qu'elle était plus ici alors là à cause du bébé de la soeur comment elle est l'angé effectivement alors elle a pris à notre soeur bénie et elle a commencé à pouvoir la pauvre soeur qui venait pour la première fois et qui veut dire à son mari bon ben je sais que vous êtes banamiste je vais quand même voir en fait et moi je m'ai dit nous ne sommes pas des banamistes nous n'avons rien à voir avec les banamistes mais comme on n'a pas fumé la marquette effectivement elle est banaliste elle me dit mais de toute façon je vais quand même voir un peu chez vous et la première fois qu'elle vient elle retrouve encore une personne qui s'appelle sœur en crise elle dit mais au lieu de la crier mais encore là avec le bébé parce qu'il y a l'angé son bébé alors elle a maltraité la soeur avec des paroles je ne vais pas vous citer les paroles est-ce que mettez-vous à ça elle va dire ah c'est comme ça la gloire de Dieu elle est sortie avec son bébé et le mari le trouve elle trouve la femme et quand la réunion s'est émise je ne sais pas qui est-ce qui m'a informé j'ai entendu que telle sœur avait vraiment lavé la soeur j'ai dit qu'elle s'est dit l'après-midi elle est venue pour faire Jonas qui est venue pour la première fois j'ai dit Seigneur mon Dieu est petit c'est pas possible donc le diable a vraiment tout fait pour pouvoir briser la soeur elle s'est écrite et je disais bon monsieur on lui a fait cela qu'est-ce qui va se passer c'est qu'en plus était venue en table la parole de Dieu et vous voulez pouvoir ouvrir les gens qui lui montrent qui veut dire que nous voyons non on l'a vraiment mis en compte évidemment Satan a saisi l'occasion pour qu'elle s'en a il est parti j'ai demandé je lui ai dit il faut que venir la soeur je lui ai fait venir puis j'ai aussi demandé à cette soeur qu'est-ce qui se passe comment oh non et le bébé j'ai dit mais bébé c'est son bébé c'est son autre bébé qu'est-ce qu'on a parlé le bébé de ton frère c'est ton bébé bébé de ta soeur c'est ton bébé n'est-ce pas vrai j'entends pas beaucoup vous vous souvenez non ici l'enfant de mon frère c'est ton enfant c'est aussi l'enfant de mon frère donc si mon frère reprend le mien ça veut dire qu'il ne répond pas à mon fils il répond aussi à son fils tu ne vas pas dire oh ne touchez pas mon enfant ne touchez pas mes enfants les miens on ne touche pas les miens donc les tiens à toi on ne peut pas les toucher ta place n'est pas ici nous ne sommes pas une association ici nous sommes un peuple de Dieu où nous éduquons nos enfants regardez la beauté qu'il y a ici regardez comment ils se retrouvent tous ensemble et vous allez leur dire effectivement que ce n'est pas ton frère ce n'est pas ta soeur mais si ce n'est pas à votre place oh ça c'est lui c'est le mien c'est le mien non les tiens ils doivent comprendre qu'avec Dieu nous devenons un Amen Alléluia Amen que mon frère Rosario qui est de beau là c'est ici mon papa s'il me dit quelque chose comme mon père m'a dit que j'oblige je ne peux pas dire oh toi je vais aller voir mon père pour dire non mon père il n'y a pas ton père je suis ton papa et c'est comme cela que vous soeurs vous frères vous devez éduquer vos enfants de leur dire que celle que tu vois ici c'est aussi ta maman s'il me dit quelque chose je ne vais pas aller voir ma mère il ne faut pas venir me voir c'est elle que tu donnes Amen N'ayez pas ces gens oh ne touchez pas parce que vous touchez les miens vous m'avez touché directement mon frère mon soeur toi tu es mon frère toi tu es ma soeur et si j'étais ton frère ou bien ta soeur de la même même père même mère je touche l'enfant tu vas dire quoi tu vas dire c'est à toi c'est quand même top c'est vrai non qu'est-ce qui s'est passé les jours qui ont suivi la soeur bénie elle-même ce côté où il était touché par son Dieu il est revenu à la soeur depuis les jours-là depuis les jours-là jusqu'aujourd'hui vous l'avez ? Amen qu'est-ce qui l'a forcé à revenir ? moi je ne l'ai pas forcé tout était fait pour que ma soeur bénie s'en aille mettez-vous à sa place tout était fait en oeuvre mais aujourd'hui est-ce que vous la suppliez ? Dieu bénit vers la soeur du nom c'est elle-même qui va témoigner à ce genre il dit ici il y a un Dieu quelque part ça ça va être quelque chose qui va pouvoir me donner des leçons on ne peut pas subir quelqu'un oui frère oh tu es trop long dans la prédication et puis après tu dois abrécier pour lui frère mettez-vous un peu donc pour ce monsieur-là qui je ne sais pas moi d'où il vient et puis je dois ah je l'ai fait alors que le peuple de Dieu a bien entendu la foi de Dieu moi je dois abrécier pour lui parce qu'il n'apprécie pas il ne va pas tu ne reviens pas frère ainsi ce Dieu reviendra Amen Amen c'est le point nous devons parce que je sais pas ce qui est passé le cœur de la trame j'ai amené une arme ah frère c'est un peu dur pour les frères mais non tu vois Dieu t'a touché pour amener une arme c'est plus ton problème c'est plus ton problème vous le laissez là il écoute c'est plus ton problème tu vois tu as fait ton travail tu dois montrer un droit il s'assait s'il vient gloire à Dieu toi tu as fait ton travail bah oh pasteur là il n'est pas comment il est comment il est on ne sait pas comment le Seigneur notre Dieu agit nous devons donc avoir cette attitude effectivement dans laquelle nous nous donnons notre Dieu la possibilité de nous conduire et comme nous l'avons en train d'être il se trouve donc en dehors et comme le Christophe dit aussi effectivement sauter du milieu de nos panes il s'agit d'une décision en fait toi-même tu prends à l'endroit de Dieu et ce que tu as fait et comment tu vas aussi agir de manière à ce que le Seigneur parce qu'il dit je frappe à la porte si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre si vraiment il ouvre parce que là c'est pas que Dieu t'oblige en fait c'est toi qui dois accepter Amen tu dis maintenant Seigneur je réalise que vous savez quelqu'un qui se répand c'est quelqu'un qui réalise qu'en tout cas certainement j'ai fait ce jour et j'ai été à tous les rateliers possibles je courais là-bas je ne vais pas trouver de meilleur si c'est des grands toits parce qu'avec Dieu il faut être sincère quand on force les gens aller à l'hôtel c'est pas bon il faut que la personne sente son cœur que je veux aller je veux qu'on prie pour moi Seigneur là cet homme-là le cœur brisé vient dans la porte tu es une chose il faut que nous soyons conscients de nous-mêmes de ce que nous nous tenons de voir les Seigneurs Seigneur je réalisais que j'entendais la parole dans l'âge dans lequel je vis et c'est vrai je vois des choses comme cela et c'est comme ça comme je disais pour la chorale et j'ai dit ça je prie que Dieu les raconte la grâce comme Dieu devait maintenant donc il inspire le diable va tourner on va commencer à voir quand tu étais simple tu étais inspiré simplement maintenant tu commences à chercher les complications tu vas sur internet tu vas à gauche à droite effectivement et en regardant de tout les démons viennent c'est vrai ça vous savez qu'il y a les pou 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 non il faut que vous serez conduisent qu'est-ce que vous pouvez regarder et puis quand on se dit quand je vais il ne faut pas aller bon je vais aller ramasser des cantiques bizarrement et puis je vais chanter ne nous amenez pas ces saletés là ici moi je vais quelqu'un qui se met ici qui a été inspiré par Dieu son cœur est tellement touché seigneur moi je veux te chanter et tout mon cœur accorde-moi qu'est-ce que je peux changer je veux te chanter par quelqu'un qui a été je cherche des complications un peu spéciales on n'a pas besoin de spécial donc je veux moi des choses simples où le janvier effectivement ils ont prié Dieu et puis le cœur vous l'a dit Seigneur je veux chanter et ça c'est important frère même vous aussi j'ai toujours y avoir dans vos voitures partout vous avez effectivement qu'est-ce que vous écoutez comme cantique je n'ai pas ma raccompagne frère regardez je vais vous lire la lecture parce que vous êtes là si on vous dit vous allez directement à la maison vous ferez effectivement le contraire ce qui a été dit mais dans les hébreux c'est pétra pour le chan c'est une lecture que vous allez écouter pour régler bien dans les hébreux chapitre 13 regardez très bien hébreux chapitre 13 vous avez voulu avec vous ici puis j'ai terminé hébreux 13 on dit regardez bien j'ai lu les versets de 12 il dit c'est pour cela que Jésus aussi afin de sanctifier le peuple par son propre sang a souffert hors de la porte sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son eau propre hébreux 13 verset 2 verset 13 verset 13 verset 13 verset 13 verset 13 verset 13 donc sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son eau propre car nous n'avons point ici barre de cité permanente mais nous cherchons celle qui est à venir par lui au fond sans cesse à Dieu un sacrifice de louange c'est à dire le fruit de l'oeuvre qui confesse son nom et n'oubliez pas la bienfaisance et la liberté car c'est dans les tels sacrifices que Dieu prend plaisir verset 17 écoutez obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence car ils veillent sur vos âmes vous avez entendu il dit obéissez elle dit que la personne que Dieu vous a accordé la grâce il faudra voir et Dieu vous apporte la parole de Dieu la Bible dit obéissez donc soyez donc obéissants à ce qu'il vous dit il dit pape moi je connais bien que toi tu dis mais non obéissez à ce qu'il vous dit parce que ce qu'il vous dit vient de Dieu écoutez bien il dit mais obéissez souvent le problème avec tes frères et tes sœurs c'est de disputer tu dis mais fais sœur fais comme ça oh mon frère mais ça ne sert à rien de voir me faire la géographie et m'exprimer quand j'ai te dit une chose je sais ce que je te dis tu n'as pas est-ce que tu penses qu'effectivement que Dieu ne m'accorde pas la grâce de voir plus loin mon frère c'est vrai frère vous pensez oui les frères sont comme ça presque tous tu donnes un conseil pour ça il va t'expliquer il va discuter il va se cesser ça et moi je le laisse aller comme un ignorant il n'y a pas de problème Dieu regarde ça il n'y a pas de problème mais tu dis mais obéissez très bien obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence pourquoi ? car ils veillent sur vos âmes est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire effectivement veiller sur les âmes il dit car ils veillent sur vos âmes écoutez très bien dont ils devront rendre compte moi je ne peux pas rendre compte d'un bouc mon frère combien de fois j'essaie on a donné un conseil on a dit un conseil ici on va faire le contraire le conseil quand il vient et puis après on dit ah frère si je vous avais écouté et on pensait que le frère donnait le conseil parce qu'il avait une intention à mon endroit on peut penser non mon frère qu'est-ce que moi j'ai à faire avec votre intention à vous il s'agit de votre vie à vous vous voulez faire ceci c'est votre droit mais quand vous posez la question vous ne voulez pas voir l'homme vous voulez mais le Seigneur parlez-nous mais quand Dieu vous parle effectivement qu'a-t-il vous fait oh oui je pense que le frère il pense comme ça de moi et les gens pensent que quand ils viennent devant moi c'est vrai frère que je ne peux même pas voir ce qu'il pense ils ont l'intention à dire mais oui ils y pensent comme ceci ils pensent moi que je suis un homme je suis là un homme qui ne voit rien frère je sers un Dieu vivant vous vous trompez beaucoup frère mais je fais l'ignorant vous voyez là je fais l'ignorant je souris bien je vous embrasse très bien c'est vrai je vous embrasse bien je sais ce que vous êtes frère quand Dieu m'a appelé au ministère mon frère je ne sais pas c'est comme quelqu'un qui s'élève et dit oh là là vous savez il m'est apparu je vous l'ai dit il m'est apparu pas en robe blanche mais en robe rouge j'ai une responsabilité vous ne savez pas frère et soeur ce que ce que Dieu fait dans mon ministère ce que je dois faire j'ai une responsabilité donc je sais ce que je dois faire par la grâce de Dieu je le supplie effectivement mais alors ne pensez pas que Dieu n'est pas là vous avez déjà eu à pouvoir avoir je suis simplement des petits exemples il y en a des exemples des frères qui sont ici vous vous souvenez je vous ai parlé de ma mère je l'ai trouvé ici je suis simplement sorti l'ombre mon nom va voir n'est-ce pas la guériment c'est pas dans la bible frère c'est pas comme ça c'est pas ça c'est des apôtres frère bon je peux pas vous le connaissez c'est beau que vous sachiez simplement je suis un humain avec vous vous êtes d'habitué avec moi mais vous ne voyez pas et vous pensez qu'on peut c'est pas ici c'est pas la comédie c'est pas qu'on cherche à pouvoir remplir vous avez un jour un jour frère il défonce j'ai dit c'est bien frère il défonce et je l'avais demandé parce qu'il y a un frère qui est venu pour la première fois qui me dit frère Zaché 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 merci mon frère frère Zaché il vient je lui dis mon frère Zaché tu veux bien aller voir un peu quel est mon frère parce que notre jeune frère qui vient ici il a besoin d'une prise en charge mon frère Zaché est parti il revient il me dit oh frère en tout cas dans l'assemblée il n'y a pas beaucoup qui travaillent écoutez bien j'ai dit au gloire mais pourtant nous payons toutes les charges Dieu prend soin c'est pour dire effectivement que tout ce que nous vivons c'est son miracle on agitera même quand ça est difficile on se met à genoux demander notre frère qui est en train on prie qu'est-ce qu'on nous a pas fait ici on nous a mis dans le paf je ne voulais jamais rien dire jamais rien dit si je vous disais vous n'allez tomber pas à terre frère on pense combattre l'homme mais vous vous êtes en train de perdre votre temps je sais vous pouvez me haïr vous pouvez tout le faire effectivement je dis aussi longtemps que le Dieu du ciel mais tiens je serai toujours debout je l'ai toujours dit ici frère s'il vous plaît écoutez je l'ai toujours dit ici ils feront tout pour me mettre à partir oui je suis de l'homme je peux arriver à pouvoir acheter mais tu me ramèneras il y a une tâche que je dois accomplir sinon je n'ai pas fini Amen Amen donc Dieu notre Seigneur vous avez fait ça dans cet endroit où nous nous trouvons on ne voulait pas vous rendre compte quand je dis que c'est un article de début je n'avais pas encore comment ça doit faire mais les communications sont téléphoniques les pasteurs disent nous voulons venir quand est-ce qu'il se passe la conférence internationale effectivement je dis donc les gens veulent venir effectivement pourquoi ? pour moi non parce qu'ils savent ce qui se passe et de cette assemblée ici où nous nous trouvons nous prenons charge de beaucoup de gens auxquels vous ne voulez pas vous rendre compte et pourtant il me dit il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille mais c'est vrai mais avec le peu que Dieu prend soin d'une manière ou d'une autre on va dire oh nous qui travaillons on aime l'assemblée comme ça ils vont s'effondrer Dieu a dit à moi l'heure et l'argent nous travaillons avec Dieu il combat pour nous et nous allons de l'avant donc nous devons être respectueux dans les choses des dieux et savoir que nous n'avons pas à faire des choses avec les hommes faisons quelque chose avec Dieu alors nous devons laisser Dieu faire son travail et son même effectivement donc dans les chers dans les quantiques dans la joie dans l'amour effectivement il faut quand je dis quand je dis danser quand vous devez danser pour Dieu ne laissez pas les marques danser oh il danse comme le monde vous ne dansez pas comme le monde c'est tout à fait différent nous chantons Dieu nous célébrons notre Dieu dans tout notre coeur et nous continuons à pouvoir le faire mais toujours dans l'esprit la preuve ce que vous savez non combien il descend même au travers des choses et des quantiques comment le Saint-Esprit descend et celle effectivement qui peut dire le contraire alors nous sommes un peuple heureux savoir que notre Dieu est avec nous que nous soyons deux que nous soyons trois nous prierons alors la Bible dit que le Seigneur a jeté chaque jour à l'Église ce qui était sauvé donc nous nous prêchons et lui ajoutons les vôtres à l'Église 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 Sous-titrage MFP. ... 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